Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. Ben oui, c'est juste pour nous et personne d'autre. En ces temps, surtout, très, très incertains, 17 mars 2020, 20h, 17h du Québec, comme si ce n'était pas assez. Imaginez-vous, les cas de fièvre d'Angue ou des fièvres de Dangue montent en flèche en Amérique latine. Une épidémie de Dangue traverse l'Amérique latine. Les cas de Dangue montent en flèche en Amérique latine. Du Mexique au Chili, la maladie transmise par les moustiques est devenue l'une des raisons les plus courantes d'hospitalisation. Plus de 3 millions de cas, un chiffre six fois plus élevé que l'année précédente, ont été signalés en Amérique latine l'année dernière et la tendance à la hausse se poursuit. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Une ville colombienne a vu une augmentation de 500 % des cas en un mois. La Dangue est une infection virale transmise par les moustiques. Le virus responsable de la Dangue est appelé virus de la Dangue. Il existe quatre séreotypes de Dangue ou Dangue, ce qui signifie qu'il est possible d'être infecté quatre fois. Alors que de nombreuses infections au DENV, au Dangue, ne produisent qu'une maladie bénigne, le Dangue peut provoquer une maladie grippale aiguë. Parfois, cela se transforme en une complication potentiellement mortelle appelée la Dangue sévère. La Dangue sévère est l'une des principales causes de maladies graves et de décès dans certains pays d'Asie et d'Amérique latine. Elle nécessite une gestion par des professionnels de la santé. Il n'y a pas de traitement spécifique pour la Dangue ou la Dangue sévère. La détection précoce de la progression de la maladie associée à une Dangue sévère et l'accès à des soins médicaux appropriés abaissent les taux de mortalité de la Dangue sévère à moins de 1 %. La Dangue se rencontre dans des climats tropicaux et subtropicaux du monde entier, principalement dans les zones urbaines et semi-urbaines. L'incidence mondiale de la Dangue a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Environ la moitié de la population mondiale est désormais menacée. On estime à 100 à 400 millions le nombre d'infections chaque année. Pendant ce temps-là, la maladie X se propage. En Éthiopie, la grippe aviaire en Chine et la fièvre de Dangue en Asie du Sud. Wow! Je ne sais pas, mais ça ne va vraiment pas bien. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada